Salut à tous, c'est Lou ! Voici quelques astuces de base pour bien maîtriser les combats dans Final Fantasy XVI. 1. Les types d'attaques. Concrètement, on trouve deux types d'attaques de base dans Final Fantasy XVI. Les attaques physiques, au corps à corps, ainsi que les attaques magiques qui peuvent combler la distance. Chacun de ces deux types est attribué à un bouton. Adaptez votre stratégie en fonction de la distance de l'ennemi, en sachant que vous pouvez aussi vous rapprocher rapidement avec certains pouvoirs comme l'Eclipse de Phoenix. Quant aux attaques spéciales liées aux primordiaux, elles mettent du temps pour se recharger. N'hésitez donc pas à passer d'un primordial à l'autre quand vous n'avez plus de technique en stock. 2. L'esquive et la riposte. Puisque l'on est davantage du côté du jeu d'action que du RPG dans les phases de combat, l'esquive est très importante. Sur PS5, vous esquivez en appuyant sur le bouton R1. Essayez de repérer les mouvements de votre adversaire et de prédire quand et comment il va attaquer. En esquivant juste avant qu'il frappe, vous ferez alors une esquive habile, vous permettant de déclencher aussitôt une riposte très efficace en appuyant sur le bouton d'attaque. C'est très important de maîtriser cette technique. 3. La jauge de déstabilisation. Un peu comme dans Final Fantasy XIII ou FF7 Remake et leur barre de choc, on trouve dans FF16 une jauge de déstabilisation pour les gros ennemis. En vidant cette jauge, vous allez immobiliser l'ennemi pendant quelques secondes, ce qui vous permettra de lui infliger vos plus grosses attaques. Certaines techniques vident davantage la jauge de déstabilisation. C'est par exemple le cas du tir percutant, c'est-à-dire quand vous lancez une magie juste après une attaque au corps à corps. 4. Notre compagnon Talgore. Une fois que ce brave Talgore rejoint votre équipe, n'oubliez pas que vous pouvez lui donner des ordres durant les combats grâce aux touches de la croix directionnelle. Cela peut vous permettre d'affiner vos stratégies, et c'est une aide bien pratique. 5. Les attaques et les esquives synchrones. Certains combats de FF16 sont émaillés de QTE pendant lesquels vous aurez un temps limité pour appuyer sur un bouton. Il s'agit principalement des attaques synchrones et des esquives synchrones. Juste avant de devoir appuyer, l'écran va changer de couleur. Bleu lorsqu'il faudra appuyer sur le bouton d'attaque, et rouge lorsqu'il faudra appuyer sur le bouton d'esquive. Il existe également une variante, la confrontation, où le but sera d'écraser le plus possible le bouton d'attaque. Soyez au taquet ! Tenez-vous prêt lorsque des cinématiques se lancent pendant les affrontements, surtout face à un ennemi important. En effet, on trouve pas mal de QTE lors des combats de boss. 6. Améliorer son équipement et ses compétences. Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'action qu'on oublie le côté RPG ! Pensez à changer votre équipement et à l'améliorer à la forge grâce aux matériaux récupérés lors des combats, et n'oubliez pas d'aller faire un tour dans l'onglet des compétences pour en apprendre de nouvelles ou renforcer celles que vous avez acquises. Si vous ne savez pas quoi choisir, le jeu peut décider pour vous de ce qu'il convient d'améliorer en priorité en optant pour la recommandation. Il suffit pour cela de maintenir le stick gauche sur PS5 pour activer l'option. Et n'oubliez pas que chaque primordial peut vous octroyer une attaque spéciale, certes très coûteuse à activer, mais aux effets dévastateurs. 7. Les anneaux. Enfin, Final Fantasy XVI vous propose différents accessoires pour vous aider. Si vous ne voulez pas trop vous casser la tête, vraiment, équipez-vous de l'anneau de pugnacité disponible en début de partie. Cet objet va déterminer pour vous les combos à utiliser. En gros, le jeu fait quasiment tout le boulot pour vous. Ça ne vous empêche pas de choisir vos compétences à lancer par la suite et à adapter votre stratégie, mais c'est une excellente aide pour les néophytes ou pour les joueurs préférant une expérience plus relaxe. L'anneau de sursis permet également d'agrandir la fenêtre d'esquive, ce qui vous aidera à mieux parer les coups des adversaires. Et vous pouvez également compter sur l'anneau de préservation pour vous soigner automatiquement. Elle n'est pas belle la vie ? Voilà, j'espère qu'avec ces petites astuces, vous maîtriserez les fondamentaux du combat dans Final Fantasy XVI. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien évidemment vous abonner. A très bientôt sur ma chaîne. Ciao !